Le cerclage du col utérin est une technique chirurgicale qui consiste à placer un fil autour du col utérin, visant à le maintenir fermé jusqu'à la fin du huitième mois de grossesse. Le but du cerclage est d'éviter une fausse couche tardive ou un accouchement prématuré en maintenant le col fermé, ce qui permet au fœtus de se développer dans la cavité utérine. Un cerclage semble être le plus efficace lorsqu'il est pratiqué chez une femme présentant une véritable incompétence cervicale ou béance cervico-ismique, mais ce diagnostic reste difficile et sans certitude. Dans ces situations, le col ne remplit plus son rôle de verrou. Le diagnostic d'une béance cervico-ismique est évoqué devant un antécédent de fausse couche tardive ou d'accouchement prématuré, survenu dans un contexte de rupture prématurée des membranes. D'un travail rapide, parfois indolore. Avec la naissance d'un fœtus vivant. Le reste du bilan est par ailleurs négatif. Le calibrage du col utérin permet l'introduction d'une bougie de égare n degrés huit sans ressaut. L'hystérosalpingographie retrouve un défilé cervico-ismique de 9 mm sur un cliché de profil. Un cerclage est proposé dans deux cas de figure. À froid, ou cerclage prophylactique. Lorsque le diagnostic d'une béance cervico-ismique a été posé à la suite de fausses couches tardives du deuxième trimestre, d'accouchement prématuré, d'une conisation du col utérin avec l'absence de col restant, d'une béance cervico-ismique congénitale ou secondaire à des manœuvres de dilatation du col lors d'un curtage ou d'une IVG. À chaud, ou cerclage thérapeutique, en urgence, devant une menace de fausses couches tardives, clinique ou échographique. Le cerclage prophylactique réduirait d'environ 50% le risque d'accouchement prématuré ou de fausses couches tardives lorsqu'il est posé après trois antécédents de fausses couches tardives ou d'accouchement prématuré survenu dans un contexte évocateur d'une béance cervico-ismique. Un cerclage est contre-indiqué en cas de hémorragie génitale, rupture prématurée des membranes, infection corio-amniotique, contraction utérine. Le terme idéal pour pratiquer un cerclage se situe entre 12 et 14 semaines d'aménorrhée. Lorsque survient une menace de fausses couches tardives, entre 15 et 24 semaines d'aménorrhée, il s'agit d'un cerclage à chaud ou cerclage tardif. L'intervention est pratiquée sous anesthésie générale ou sous analgésie péridurale, par les voies naturelles. Le chirurgien faufile le col utérin par un gros fil non résorbable. Dans les suites surviennent parfois quelques contractions utérines associées à un saignement génital de faible abondance. Merci.